La dernière née du clan Pellissar est arrivée presque sans cri égard, avec trois mois d'avance, ce dimanche 6 août. Sa maman sait bien que les semaines qui viennent seront décisives pour Maëna. Le combat entamé il y a trois jours connaît ses premières turbulences, comme l'a révélé la jeune maman ce 10 août sur Instagram. Le neuvième bébé dont Amandine et Alexandre Pellissar n'osaient plus rêver est finalement devenu réalité. Après trois fausses couches, le couple révélé par l'émission de TF1 Familles Nombreuses, la vie en XXL a découvert que la mère de famille attendait un heureux événement. La naissance de la petite dernière du clan était attendue pour le mois de novembre, mais les choses ont basculé il y a quelques jours alors que le couple venait de terminer d'aménager dans sa nouvelle maison et s'apprêtait à profiter de son été. Les soucis de santé d'Alexandré et la vie nécessairement mouvementée d'une famille de 10 ont peut-être contribué à précipiter les choses. Dans la nuit du 2 au 3 août, Amandine Pellissar a été hospitalisée après des pertes inhabituelles. Dans la foulée, la mère de famille nombreuse avait indiqué de voir y rester jusqu'à la venue au monde de son bébé, qu'elle souhaitait évidemment le plus tardive possible. C'était sans compter sur Maëna, un peu pressée, qui a poussé son premier cri à 21h22, ce dimanche 6 août. Si est-il vraiment pas top pour les petits bouts pas facilement éblouis, Amandine Pellissar est toutefois en totale admiration devant sa petite fille, qui depuis son premier cri a prouvé qu'elle était une battante. Le plus gros du combat si est-il qu'il le mène. On va l'accompagner jusqu'au bout de ce périple si est-il vrai qu'il y a encore du chemin à faire, j'ai confiance en ma fille et en l'équipe soignante. A déclaré la jeune maman, qui s'avoue amoureuse de sa fille, qu'elle trouve déjà trop belle. Après un premier peau à peau sans doute aussi réconfortant pour la mère que pour la fille, sont arrivés les premiers petits tracas. Maëna n'a pour l'heure pas connu de soucis respiratoires, ni digestifs mais en story Instagram ce 10 août, Amandine Pellissar a révélé que sa dernière née était atteinte de jaunisse. Bichette, je me doutais qu'elle l'aurait puisque tous mes enfants l'auntus, je me doutais bien qu'elle y échapperait pas, j'espérais juste que ça arriverait un petit peu plus tard, mais non. Maëna n'y coupera pas, le traitement de l'ictère du nourrisson, ce sont des heures à passer sous une lampe de photothérapie. Amandine Pellissar a révélé qu'elle sera près de son bébé à l'issue de la séance, qui prendra fin à 2h30 cette nuit, expliquant que la machine était anxiogène pour les bébés, si est-il vraiment pas top pour les petits boîtels lâchés, consciente toutefois de n'avoir pas d'autre solution. Un nouveau pot-à-pot avant un nouveau round de photothérapie vers 6h30 était au programme de la jeune maman. La maternité, un chemin pas si tranquille. La maternité, un chemin pas si tranquille. La maternité, un chemin pas si tranquille.